Musique Qui je suis ? Je suis Karine Milon, j'ai travaillé pendant 13 ans chez Sadebiz, puis après j'ai travaillé en indépendante, en effectuant du conseil et du courtage. Et là depuis maintenant deux ans, je partage mon expérience, ma passion du domaine des ventes aux enchères et de l'art avec mes étudiants. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de faire découvrir le monde des ventes aux enchères à mes élèves, c'est de leur expliquer comment on crée une vente aux enchères, quelles sont les étapes, quelles sont les personnes à contacter. Et puis je trouve ce projet d'autant plus passionnant, c'est que nous en aident à des enfants à travers cette association. Certains se lancent plus dans la communication, d'autres vont vraiment à la rencontre des artistes, d'autres ont envie de participer à la rédaction du catalogue, d'autres s'occupent de la communication. Une élève a créé un site, on a créé un dossier de presse. Donc voilà toute cette médiatisation et cette communication qui est importante pour garantir le succès de cette vente. C'est une vente aux enchères caritative qui sera organisée au profit d'une association, Les Enfants du Soleil. Donc cette association aide les enfants des rues à Madagascar. Leur projet de cette année c'est le français pour tous. Le français est redevenu la langue officielle à Madagascar. L'idée c'est de scolariser les enfants et de leur apprendre le français. C'est pour ce projet que nous allons les soutenir à travers cette vente aux enchères. 1. Les premières années, Marché de l'art découvre le monde des ventes aux enchères, découvre comment on organise une vente, quelles sont les différentes étapes inhérentes à l'organisation d'une vente aux enchères, quels sont les différents professionnels qui y participent. Mais d'autre part dans ce projet ce qui est intéressant c'est qu'ils découvrent l'art contemporain, le street art, l'art urbain, les artistes. Donc c'est aller à la rencontre des artistes et réussir à les convaincre de participer à un projet. Donc l'idée c'est leur demander de customiser des silhouettes d'enfants ou de créer une œuvre qui soit en rapport avec l'enfance. Les élèves sont très investis dans ce projet, sont très enthousiastes. Ils ont adoré aller à la rencontre des artistes. Je crois que pour certains ils se sont découverts même une passion pour le street art. Plus d'une quarantaine d'artistes ont répondu présents pour ce projet. Des artistes connus, des artistes moins connus, des artistes du street art, des artistes d'art contemporain, de l'art urbain, des artistes comme John Wan, Jérôme Ménager, Basto, Okwan et plein d'autres, je ne pourrais pas tous les citer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !